On a quoi comme cours après ? En français. Mais d'ailleurs, demain, on va pas en français vu qu'on a le BTS audiovisuel. Ah ouais, c'est vrai, trop bien ! En plus, moi, je veux être réalisatrice, donc... Ah ouais, pourquoi tu veux être réalisatrice ? Ben, je sais pas, je pourrais créer des membres, il y aura des acteurs qui vivent devant dedans et tout. Mais tu penses pas que ça va être dur alors que t'es une fille ? Ben, pourquoi ? Tu penses que les caméras sont lourdes ? Non, ben, c'est souvent réservé aux garçons, les métiers comme ça. Ouais, mais ça, c'est des idées reçues. Je sais pas. Quelles sont les idées reçues ? Souvent, on pense que les garçons ont plus le droit d'aller dans des métiers techniques que les filles alors que c'est pas du tout vrai. Les filles ont autant leur place que les garçons. Quels conseils vous donneriez-tu pour entrer dans une école d'audiovisuel ? Ben, d'y croire à fond, de jamais lâcher, peu importe ce qu'on te dit, et d'aimer ce que tu fais, c'est le plus important. Il y a des femmes qui ont vraiment travaillé pour que, par exemple, moi, je puisse être là aujourd'hui. Je pense que vraiment, il y a quelque chose qui change présentement. Vraiment, on voit l'évolution, surtout par chez nous au Québec. Il y a de plus en plus de femmes qui tournent, qui font des courts-métrages, puis là, ils sont en train de préparer ou même de tourner ou de présenter leurs longs-métrages. Il y a des mesures qui ont été prises pour encourager les producteurs à travailler avec des femmes. Le prix de la mise en scène est attribué à Sophie Dupuis de Chien de Garde. Bonsoir, Sophie. Deuxième prix pour Chien de Garde. C'était vraiment bien le festival généralisateur, franchement. Ouais, en plus, je suis trop contente d'avoir rencontré Sophie Dupuis. Maintenant, je sais que je pourrais être réalisatrice. Ah bah c'est cool ! Ouais, c'est cool ! Й... Ouais... Sous-titrage.